Bonjour à tous, aujourd'hui je teste pour vous du maquillage permanent. C'est vrai que je ne fais pas tous les jours, mais comme deux machines de Laurent Poligny avec qui on travaille depuis des années sur des superbes machines, il nous a sorti deux belles bécanes pour les tatoueuses, du moins les esthéticiennes qui tatouent avec le maquillage permanent, je me suis décidé à faire une vidéo, même si ce n'était pas mon métier, donc du coup je me suis procuré une petite peau, je pense que c'est ce qui prennent les esthéticiennes pour apprendre à faire du maquillage semi-permanent, j'ai dit permanent, mais voilà. Et moi du coup j'ai pris nos pigments et ainsi de suite, et je me suis entraîné, j'ai voulu voir ce qu'elles rendaient leurs bécanes. Alors j'ai testé les Magica, et vous avez aussi le Fly Pen, d'accord, qui est celui-ci, donc ça c'est le Fly, c'est le petit, et celui, c'est le Pocket quoi, vous pouvez voir, mais c'est des machines professionnelles, ce n'est pas des jouets, ça vient de chez Laurent Poligny, c'est garanti, vous les recevez dans votre boîte, vous avez un certificat de fabrication avec, vous voyez il est fait à la main, vous avez votre voltage dessus, voilà, ça c'est pour la Magica, donc s'il y a le moindre souci, ça repart chez eux. Alors, moi j'ai voulu tester un petit peu, et pour faire un petit contre-rendu là-dessus, et que vous vous rendiez compte de ce que ça vaut. Alors moi je les ai testés, alors elle, je l'ai testé, ça marche plus fort en voltage que la Magica, d'accord. Alors, je lui ai mis 8,5 volts, on peut essayer si vous voulez devant vous, donc tac, je vais prendre ça, et je vais mettre mon câble RCA dedans, c'est avec ça que j'ai commencé, j'ai pris ça, j'ai fait ma petite sortie, j'ai pris mon RCA, d'accord, je vais l'enlever de la Magica, je l'ai mis dedans, et là j'ai envoyé mon Alim, là je suis à 7 volts, je suis à 8,5, entre 8 et 8,5. Si vous arrivez à 8, le problème c'est que parfois ça accroche selon les cartouches. Et avec ça j'ai fait du tracé, le tracé n'était pas mauvais, il était sympa, donc j'ai tracé un peu, j'ai fait un petit peu de brun, d'accord, j'ai pris du chocolat je crois, ou quelque chose comme ça, du brun, c'est pas trop des couleurs, mais voilà, j'ai fait du brun, j'ai fait un tracé, elle est assez souple, elle est sympa, donc elle marche un peu plus vite, elle est très souple, elle fonctionne très bien, donc si derrière vous voulez mettre une batterie, ça ne vous fera pas un gros poids, d'accord, si vous prenez une batterie, par exemple là je l'enlève, je récupère la batterie, c'est le nouveau modèle de batterie qu'on a rentré, si du coup vous mettez une batterie derrière, du coup vous lui mettez un petit peu plus de volts, voilà, à peu près 5 volts, 4, 5, ça c'est des paliers, c'est pas des voltages, je lui mettrais 5 quand même là-dessus, voilà. Et là du coup vous trouvez avec une bonne petite machine, si vous faites du trait par trait, et si vous faites des lignes quand vous êtes esthéticienne, je pense que c'est une machine qui peut vous convenir. Alors après, voilà, j'ai juste fait des traits avec, par contre j'ai fait du remplissage, c'était différent, moi j'ai pris aussi, sur le remplissage, j'ai pris un magnum, parce que du coup j'ai un petit peu rempli, mais comme ça ne va pas assez vite, j'ai pris, grimpé directement un magnum, je crois que c'est un magnum de 9, si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas adhéré au niveau du remplissage du tout quoi. Alors après, il faut peut-être essayer sur peau humaine, il faut voir ce que ça donne, parce que du coup nous on tatoue de la peau, moi je prends toujours en considération comme la peau humaine, là du coup les gens qui tatouent, ils tatouent vraiment de la muqueuse, c'est vraiment plus fin, c'est parce que hier j'ai reçu une personne dans Paris qui m'a contacté pour acheter du matériel pour, elle c'est le contraire, elle veut prendre du matériel de tatouage pour faire du maquillage permanent, alors que je vous propose là, c'est vraiment du maquillage permanent, et comme quoi on pourrait même tatouer la peau avec. Alors, là du coup pour le tracer, ligne par ligne, point par point, je ne sais pas si vous appelez ça microblending ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire avec des aiguilles de 1, des aiguilles de 3, vous allez sans doute kiffer. Moi derrière, après j'ai essayé la Magica. Alors là j'ai un peu plus de recul puisque je l'ai essayé, c'est avec ça que j'ai réussi à obtenir ma couleur là, et là je me suis vraiment fait plaisir, parce que là j'ai senti qu'il y avait quelque chose, donc là je suis trop vite avec, donc je vais la remettre au voltage de la VC, j'ai essayé à 7, les aiguilles elles accrochaient un peu, c'est peut-être la marque des cartouches, parce que j'ai trouvé une cartouche comme ça, je ne sais même pas quelle marque c'est. Voilà, je me suis mis à 7,5, et là j'ai une sortie de guerrier là. Par contre moi j'aime bien mettre une petite sortie sympa, je préfère baisser le voltage et avoir une belle sortie d'aiguille, et là du coup je me suis fait plaisir. Et vous savez ce que je vais faire ? Je ne vais pas mettre un magnum, je vais prendre l'aiguille de 5 liner que j'avais. Comme ça du coup vous allez plus vous rendre compte de ce que je vais faire. Donc là du coup je sors mon aiguille. Voilà, je ne sors pas au max parce que sinon elle va bloquer. Et là du coup on va se mettre ensemble, et on va faire un petit peu de maquillage permanent aujourd'hui. Alors je vais prendre un endroit neutre, d'accord ? On va prendre là, le petit endroit là, et on va tremper dans le rose, donc 7,5, et je vais vous montrer parce que si je prends le magnum, ça va remplir d'un coup, vous n'allez pas vous en rendre compte. Moi c'est au bout d'un moment, ça me saoule un peu d'aller si doucement, et là c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte. Elle est souple la bécane, vous voyez ? Et moi j'aime bien gratouiller la peau tranquillement, donc je préfère mettre moins de voltage et plus de sortie, que de faire le contraire, ça veut dire mettre plein de voltage et seulement toucher la peau, et de toute façon l'encre va se sauver après. Je préfère bien gratouiller ma peau, sentir que ça gratte, 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 quoi. Et cette machine là, franchement la Magica, vraiment, pour ceux qui ont envie d'essayer, ce n'est pas un mauvais choix, vous allez être heureux. J'ai envie de vous dire, moi je peux, si je donnais par exemple, si j'avais une bécane, je me tombais en rate de toute machine, et je trouvais une Magica, franchement je finis mon tatou avec, quoi. Clairement. Bon là vous voyez, je suis en aiguille de 5 liners, c'est vraiment pour vous montrer comment elle fonctionne vite et bien, à un faible voltage. On ne l'entend même pas cette bécane. Vous voyez j'entends, j'aime bien quand ça gratte comme ça. C'est-à-dire que là les aiguilles, elles fonctionnent bien. Bon voilà. Là le problème c'est que ce n'est pas soutenu, en tout cas ça fonctionne bien, et maintenant on va remonter le Magnum dessus, comme ça du coup là, du coup là j'ai une sortie. Voilà. Par contre moi j'aime bien mettre 3 mm, 2,5 au moins, quoi. Voilà. Donc là moi je viens de tremper dans mon Magnum, et là du coup, voilà, franchement je me fais bien plaisir, je kiffe bien cette machine. Ça me fait même drôle parce que du coup, d'avoir un aussi petit grip, on n'a pas l'habitude, nous c'est plutôt le contraire, c'est very very big, quoi. Alors que là vous voyez, je suis super fin, mais du coup comme ça change un petit peu la vie, je trouve ça sympa. Pour tracer c'est aussi sympa. Et la machine elle est toute légère, vous ne la sentez même pas. Alors du coup là pour l'instant, ça je n'ai pas essayé trop avec une batterie, à l'arrière, même si j'en ai des super performantes. Un peu déçu de certains modèles de batterie qui m'ont claqué dans les mains au démarrage, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'habitude, des petites batteries un peu illusionnistes. J'en ai claqué deux de suite, deux ou trois de suite, j'ai arrêté. Vous avez vu peut-être mes premières vidéos, je faisais des trucs avec des batteries, j'avais des illusionnistes carrés. Je les ai toutes claquées une derrière l'autre. Du coup, du coup j'ai arrêté ce modèle là. Donc vous voyez en fait, là je suis avec vous en train de faire un petit remplissage. Là du coup d'avoir mis un magnum, après je ne sais pas si les esthéticiennes, elles bossent avec un mag comme le mien, un magnum de 11, je ne sais pas comment ça doit faire drôle sur les lèvres, puisque c'est de la muqueuse. Mais en tout cas, moi je bosse ça un peu comme le tatou, comme si je remplissais, c'est comme si je vous faisais un petit modèle en fait. Un petit poisson, un petit peu de chose, un poisson rose, c'est rare. Donc voilà. Et franchement, vous voyez comme quoi elle fonctionne bien ? Franchement, pour moi, elle fonctionne, je n'ai pas envie de dire, elle fonctionne même mieux que certaines bécanes tatou classiques. Parce que du coup là, c'est vraiment sur de la couleur. Donc la couleur, vous savez que pour grattouiller la couleur, il faut y aller quand même, ce n'est pas la peine de foncer dans la vitesse, surtout s'il y a des gros morceaux à faire. Si maintenant vous avez besoin de rentrer des petits traits ou des machins, forcément il faudra aller plus vite. Mais là, pour vraiment obtenir quelque chose d'homogène, le plus soft possible, c'est sympa pour la couleur. Du coup, je suis en train de lui faire des petites lèvres roses, comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. On fait des petites lèvres roses à cette petite peau. Donc voilà, je vais peut-être me recycler en esthéticienne, si ça vous plaît. Je vais commencer à épiler. Ce ne serait pas trop mon truc. Après, je ne sais pas, du coup, je n'ai jamais bossé directement. Je ne sais pas si ça se remplit comme ça, des lèvres ou quoi. Pas qu'en fait, je suis en train de faire... En tout cas, je fonctionne comme si je vous dessinais une bouche sur vous, sur votre bras ou ailleurs. La muqueuse, ce n'est pas trop mon rayon. Déjà, à la base, quand quelqu'un a une grosse cicatrice et je dois recouvrir le collagène, c'est super compliqué, en tout cas, à ancrer, à faire rentrer, à faire tenir le pigment dedans, parce que tout de suite, ça saine très vite, ça éclate. C'est compliqué, le collagène. Toutes les grosses cicatrices, les boursouflures, c'est hyper compliqué à rentrer de l'encre à l'intérieur. Ça se voit toujours. Du coup, par transparence, après, ça se voit que ça adhère mal. Donc voilà. En tout cas, je vous ai fait une petite vidéo sur la Magica. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien éclaté avec cette petite bouche. En plus, ce n'est pas juste une bouche posée. Vous avez vu, elle est en 3D. C'est-à-dire que là, il y a des montagnes. Vous voyez ? C'est en relief. Donc ça m'a fait drôle de tracer là-dessus. En tout cas, je me suis bien fait plaisir. J'espère que... Non, je vous montre que j'essuie, que ce n'est pas un truc... C'est... Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, en fait... Vous voyez, ma petite bouche, ça a bien adhéré, ça a bien pris avec la Magica. J'étais à 7,5 volts. Si j'avais pu mettre à 7, j'aurais mis. Voilà, donc ceux qui hésitaient encore à acheter cette magnifique machine qui est fine, qui convient aux mains féminines, je vous dis franchement, c'est un bon choix. Encore merci à vous de suivre nos vidéos. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça c'est sûr. Vous avez juste à cliquer sur la cloche. Et voilà, vous pouvez jouer au concours. Donc il y a un concours qui arrive là, qui vient d'être fini. Dylan a fini son tirage. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur notre Facebook, c'est des questions rapides. Sinon le 06 95 16 11 00. Encore merci de me suivre. Je vous souhaite à tous une belle soirée comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bye.